Bonjour à tous, bienvenue à cette première séance d'un cycle qui va se dérouler jusqu'au 24 novembre, un cycle de cinq films d'un réalisateur turc, Semi Kaplanoglu. C'est quelqu'un qui a été mis sur le devant de la scène internationale avec l'ours d'or qu'il a remporté au festival de Berlin avec Miel, le film que vous allez voir ce soir. Ce n'était cependant pas un inconnu avant cela, avec les deux autres films de la trilogie dont Miel fait partie, c'est-à-dire Oeuf et Lait, c'était des films qui avaient été montrés respectivement au festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et pour le second au festival de Venise. Notre cycle montre aussi deux autres de ces films, de ces longs métrages, qui sont plus rares. Il s'appelle Angels Falls, et j'ai oublié le nom du... Voilà, excusez-moi. Donc voilà, jusqu'au 24 novembre, cinq films de Semi Kaplanoglu, Away From Home. Voilà, j'ai retrouvé le titre du film, qui était parti dans les lambeaux de ma mémoire. Alors, pour présenter Semi Kaplanoglu, nous avons le plaisir d'accueillir Thulin Özdemir, qui est une réalisatrice de documentaires. Elle est belge, mais d'origine turque, et vous connaissez peut-être ses films, Au-delà de La Rarate ou Notre mariage. C'est elle qui assurera, après la projection, la modération du débat. Vous aurez l'occasion de poser aussi, de réagir aussi au film que vous allez voir. Et elle assurera aussi la traduction du turc vers le français. Maintenant, je vais inviter M. Kaplanoglu à vous dire quelques mots avant la projection. Merci, monsieur, d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. C'est ma première venue en Belgique. Je vous rencontre un peu plus tard. Je vous souhaite qu'après le film, on aura l'occasion de faire cette rencontre plus amplement. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne vision. Bonsoir à nouveau. Je pense qu'après ce film, on a besoin de... Bonsoir. Je pense que la soirée, c'est un échange, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonsoir. Bonsoir. Un peu d'avoir l'occasion de vous parler de question. Bonsoir. C'est parti. Donc c'est bien l'acteur. Le petit Yusuf. Voilà. Tous les acteurs sont réveilleux. Et puis c'était çok... Mais c'est quand même... Güzel. Oh, un petit Yusuf. Oh, un petit Yusuf. Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Çocuğa bulmak için yaklaşık 4 ailes au bölgede, köylülerden arasında, yani köylerde aradın. Pendant, pour trouver ce karakter, le petit Yusuf, j'ai pris 4 mois, ça m'a pris 4 mois, dans cette région du pays. Ve bu filmi çekeceğim köye çok yakın bir yerde, çok umutsuz, yani umutsuz bir arayışım vardı, çünkü bir türlü istediğim çocuğu bulamıyordum. Donc, là où je l'ai trouvé, dans le village, proche du village, je l'ai trouvé, j'étais déjà dans un état désespéré, parce que je ne trouvais pas. Ve sürekli artériyordum çekimin tarihini. Et je ne faisais que retarder le jour du tournage. Fakat bir gün akşam üzeri, birdenbire, bu çocukla yolda arabayla geçerken karşılaştım, ve durup indim arabada. Et un jour, sur le chemin, en voiture, c'était en soirée, j'ai croisé le petit garçon, le petit Yusuf, et j'ai arrêté ma voiture. Ve onunla konuşmaya başladıktan sonra, pis süre sonra, yani bir 10 dakika konuştuktan sonra, beni evine götürür müsün, dedim. Après avoir discuté avec lui, pendant une dizaine de minutes, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'emmener chez toi? Evlerine gittim, ve anne babasıyla tanıştım. J'ai été chez lui, j'ai rencontré ses parents. Ve onlara böyle bir film yapmak istediğimi, ve bu çocukla bu film yapıp yapamayacağını sordum. Je leur ai raconté mon désir de film, mes intentions, et je leur ai demandé si c'était possible de le faire avec lui. Ve diğer oyuncuları, yani erkek oyuncu ile annesi ve babasını da, oynayacak kişileri de çağırdım. Et j'ai appelé à ce moment-là, les acteurs qui jouent le papa et la maman, et les principaux acteurs autour de lui, pour qu'ils viennent aussi se présenter à lui. Ve yaklaşık 15-20 gün kadar, sadece onları izledim, konuştuk biraz. Yani çocuğu anlamaya çalıştım. Çocuğun duygularını, hayattaki duruşunu, ilgilendiği şeyleri anlamaya çalıştım. Uzun bir süre onu tanımaya çalıştım. Çünkü bu filmin patronu oydu, yani yönetmeni oydu. Çünkü c'était lui le réalisateur, le patron du film. Donc je l'ai observé, j'ai essayé de le comprendre. Et je lui dis, écoute, tu es le réalisateur, je tournerai quand tu aurais décidé, et ce sera que quand tu seras prêt que tu le voudras. Même si j'avais eu Robert de Niro en face de moi, en fait j'ai réagi avec le petit, comme j'aurais fait si j'avais Robert de Niro en face de moi. Yani bu çocuk, bir köyde yetişmiş bir çocuk ve dünyada hiçbir şeyden haberi yok. C'est un enfant qui a grandi dans un village et il est absolument pas au courant du monde qui l'entour. Ve yaptığımız işin ne olduğunu hiç bilmiyor. Et il ne sait rien du travail qu'on fait. Altı buçuk yaşında birinden bahsediyoruz. On est en train de parler d'un être de six ans et demi. Ama size şunu söyleyeyim, yani insan olmanın nasıl bir şey olduğunu, yani insanın nasıl bir varlık olduğunu, onla konuştukça, onla bu filmi çektikçe anladın. J'ai appris combien, ce que c'est que l'humanité en parlant, en discutant avec ce petit être. Çünkü ben sadece oyuncularla duyguları konuşurum. Başka hikaye falan konuşmam. Oyuncularla konuştum, tek şey duygudur benim. Ve altı yaşında bir çocukta inanılmaz bir duygu skalası vardı. Et dans un enfant de six ans et demi, il y avait un incroyable duygu. Duygu. Duygu skalası. Skala. Yani genişliği, çok çeşitliliği. Palette. Une palette, une amplitude d'émotion. Dans un petit enfant de six ans et demi. Ve galiba biz bütün bu duygularla beraber doğuyoruz. Ve olaylar ve hayat başımıza geldikçe, o duygular ortaya çıkmaya başlıyor. İçimizde gizli bir hazine gibi duruyor onlar. C'est un trésor caché en nous et qui surgit au fur et à mesure des expériences que nous vivons. Mesela, bu çocuğa hayatta en çok korktuğun şey nedir diye sordum. Boraya, yani oyuncuya. J'ai demandé à Boraya, le petit enfant, quelle est la chose dont tu as le plus peur? En çok korktuğun anı bana anlat, dedim. Raconte-moi le moment qui te fait le plus peur. Dedi ki babam hasta almıştı. Onun öleceğinden çok korktu. Mon papa était tombé malade et j'ai eu très peur qu'il meure. Hastanede yatıyordu. Biz de her gün gidip onu ziyert ediyorduk. Ama başka, hastanede başka yatan hastaların öldüğünü ve onların ailelerinin ağladığını gördüm. On allait le voir régulièrement, tous les jours à l'hôpital. Et j'observais autour, les familles autour des autres malades. Et je voyais qu'il pleurait. Ve babamın ölmemesini istedim, ölmesinden çok korktum. Et j'ai eu très peur que mon papa meure. Bu benim onun üzerine, yani bu filmdeki duyguları, onun bu deneyiminden ve yaşadığı bu tecrübenin üzerine inşa etmeye başladım. Et j'ai commencé à construyur l'histoire autour de cette émotion très forte qui est la peur de voir son père mourir. Ve bütün bu duygu hatırlamaları üzerinden ilerledik. Et on a avancé, évolué à partir du souvenir de cette émotion-là, au fur et à mesure. Şu anda ilk okulu bitir, yani auto-okula geçmek üzere, Bora. Bora, le petit garçon, en ce moment, actuellement, il commence les secondaires. Donc, les humanités. Zaman zaman telefonla görüşüyoruz. Tens en temps, on se parle au téléphone. Acteur olmak istiyor, daha da büyük acteur. Il veut devenir acteur quand... Il veut devenir un plus grand acteur quand il sera grand. Onlarım olur, insyaAllah. Et je le souhaite, si Dieu le veut, qu'il le soit. Il veut devenir un plus grand acteur quand il sera grand. Ce n'est pas une référence directe, mais... ...bütün bu, işte, süt, yumurta ve bal, aslında, her birinin kendi içinde symbolique anlamları var. Chaque titre, donc l'œuf, le lait et le miel, ont chacun leur propre symbolique. Tabii, içinizde daha önceki bu filmin, bu üçlemenin diğerlerini seyredenler varsa, eğer, onlar bir şekilde bağlantıları kurmuş olabilirler. Si parmi vous, y'en a qui ont vu la trilogie, les deux autres volets de la trilogie, donc l'œuf et le lait, ils ont probablement créé des liens entre les trois volets. Bu film, üçlemenin son filmi... Ça, c'est le dernier volet de la trilogie. Biz, ilk filmde, yani yumurtada, bu Yusuf karakterini 40 yaşında görüyoruz. Dans le premier volet, dans le film L'œuf, nous voyons Yusuf, le karakter principal, qui est un homme de 40 ans. Ve kendisi bir şair, başarısız bir şair. Yusuf est un poète, mais un poète qui n'a pas réussi. İstanbul'da yaşıyor. Il vit à Istanbul. Ve annesi ölünce, kasaba'ya dönüyor. Et à la nouvelle de la mort de sa maman, il retourne dans la petite ville de province. Ondan sonraki film Sütte, bu karakter, Yusuf karakteri 18 yaşında. Dans le deuxième volet, le lait, le film Le Lait, Yusuf a 18 ans. Il vit une dépression. Büyümeye ve erkek olmaya çalışıyor. Il veut grandir, il essaie de grandir et de devenir un homme. Bu da izlediğimiz son film. Donc c'est le film qu'on vient de voir et le dernier volet. Bir tür geriye gidiş. C'est une manière d'aller vers l'arrière. Ve bir tür hatırlama yolculuğu. C'est un cheminement de souvenirs. Si je vis, quand j'aurai 60-70 ans, j'aimerais bien filmer le volet où il est aussi âgé. C'est étrange mais je pense qu'il vit encore. Et dans une vingtaine d'années, j'aimerais bien filmer, continuer à filmer ce personnage. Je ne sais rien. Donc la question c'était pourquoi est-ce que, alors Miel, le film est passé en premier. Mais voilà. C'est mes copains. On a dit que ce n'est pas lui qui a choisi, qui a décidé. Il faudrait demander au programmateur. Mais voilà. Normalement c'est le dernier volet de la trilogie. D'autres questions ? En post-production, le montage est terminé, on est au stade du mixage. «Insens partage » Particule humaine. Particule humaine. «Distopia » distopique excusez-moi mon turc n'est pas superbe il a été tourné en noir et blanc ça traite de la génétique comment l'être humain perd son esprit avec un casting international c'était tourné en anglais de tournage aux états-unis en allemagne et en turquie en anglais de la merckx un an 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 un 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 c'est Donc la question c'est pourquoi est-ce que Yusuf parle plutôt à son papa, c'est ça, plutôt à son père et pas à sa mère. Et l'approche c'est que ce n'est pas vraiment une typologie moderne de la relation mère-fils, courante en tout cas. Alors, ma relation mère-enfant que j'ai vécu était un peu différente. Les enfants qui vivent des relations difficiles avec leurs parents sont plus forts et préservent une distance avec les autres. Les enfants qui vivent des relations avec leurs parents sont plus forts et préservent une distance avec sa mère. C'est ce qu'il observe. C'est ce que je peux dire. Pour moi, c'est un film est déjà très difficile. C'est seulement après 6 ans que j'ai pu faire un film. Pour trouver de l'argent, organiser le film, tout ça prend énormément de temps. Ce dernier film que je viens de tourner a été encore plus difficile. On a travaillé sur des lieux de tournage avec des conditions beaucoup plus compliquées que la forêt que vous avez vue. avec des espaces pendant un an, le tournage a été très long. Il y avait des acteurs originaires de 5-6 pays différents. C'est difficile, mais je souhaite que ce soit un bon film. C'est une vie de vie. On a dit que le film d'un à une personne qui a l'air est passé. C'est ce que vous voulez parler de l'argent. C'est ce que vous voulez parler de l'argent ? Dans ce film, Miel, j'ai essayé de raconter une humanité qui n'a pas encore été détériorée. C'est aussi la naissance d'un poète. C'est aussi la naissance de ce garçon et son rapport au monde. Moi aussi j'étais comme le petit garçon. J'avais très difficile à parler et à apprendre. Donc c'est une enfance que je connais très bien. Le dernier film, ça raconte une perte. Une perte mais une découverte aussi. On pourrait croire qu'à l'heure actuelle, on pense qu'on gagne beaucoup parce qu'on est très inventé au niveau technologique. Par exemple, il dit que moi je pense qu'au contraire on est en train de perdre énormément. Nous avons la force de transformer beaucoup de choses dans notre environnement et nous avons cette capacité là aujourd'hui. En modifiant une plante par exemple génétiquement, nous oublions qu'en fait en touchant à cette génétique là, on modifie aussi la génétique en nous. C'est l'histoire d'un scientifique qui se rend compte de ça, l'histoire du film que je viens de tourner. Est-ce qu'il a répondu à votre question ? Oui. Je suis très heureux d'être ici. Les films, ce sont des choses magiques. Quand je suis en vis-à-vis, face à face avec le public pour partager le film. Je me dis, heureusement que je fais ce travail. Vous devez vous rendre compte que c'est étalé dans le monde mais en fait mon public est très restreint. Et pour se rencontrer, c'est important que le film soit ce véhicule de la rencontre. Nous nous laissons quelque chose les uns aux autres. J'espère que vous n'oubliez pas de ce film. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.